yo les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment remplacer votre autoradio sur Toyota Yaris 1 alors les outils dont vous aurez besoin vous aurez tout simplement besoin d'un tournevis cruciforme seulement un tournevis cruciforme et d'un autoradio attention il faut faire attention à très bien choisir d'autoradio parce que si vous choisissez certains autoradios en fait ils rentrent pas à la Toyota Yaris moi j'ai utilisé cet autoradio là et franchement celui là il est vraiment top parce que le truc c'est que en fait cet autoradio là vous mettez le contact il se connecte automatiquement à votre téléphone portable via le bluetooth comme ça vous pouvez mettre vos vidéos youtube ce que vous voulez en plus de ça sur la Yaris franchement le son on a deux haut-parleurs ici le son est vraiment top vous avez en plus des ports usb ici un port jack auxiliaire et vous avez aussi une télécommande pour pouvoir le contrôler à distance donc c'est vraiment vraiment top vous y paramétrez les les haut-parleurs la manière dont elle est la répartition les basses etc etc donc du coup si vous voulez cette si vous voulez ce cet appareil là vous aurez plus d'infos dans la description et du coup en fait si après si vous voulez choisir votre propre autoradio faut bien faire attention aux dimensions donc là à échelle de comparaison votre votre autoradio il doit pas faire plus de 0 là je mesure en largeur il doit pas faire plus de 17 cm s'il fait plus de 17 cm en largeur ça risque de ne pas rentrer et en hauteur donc en hauteur il doit pas faire plus de 5 cm s'il fait plus de 5 cm en hauteur et comme je vous ai dit en largeur tout à l'heure et ben il va pas rentrer dans votre Toyota X donc du coup pour le changement je vous montre tout ça donc vous retirez la vis qui est situé ici donc on a une vis qui est situé ici donc là et ensuite on a une vis qui est situé ici et une vis qui est situé ici les vis elles sont retirées maintenant on va débloquer le capot avant il suffit tout simplement de tirer vers vous voilà là tout ça il est débloqué donc après il y a des fils etc on s'en fout complètement des fils on va pas les retirer et donc après il suffit tout simplement de tirer le tout le système vers vous donc là je tire tout ça vers moi et là donc là une fois que vous allez recevoir votre autoradio en fait vous aurez en fait vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher tout ça donc là voici les branchements qu'il faut faire donc il faut pas chercher compliqué en fait c'est tout simplement ça comme branchement donc je vous montre tout ça donc le fil là il se passe comme ça avec le clip sur le côté ici et le noir c'est en bas et là on branche la radio l'antenne radio donc là normalement une fois que vous avez fait ça ensuite une fois que vous avez branché tout ça vous déplacez votre autoradio vous la rentrez par l'intérieur et non pas par l'extérieur surtout n'hésitez pas à plier ces pales vous voyez ces pattes en métal elles sont malléables c'est à dire que vous pouvez les déplacer pour pouvoir faire rentrer votre autoradio une fois que vous l'avez fait vous avez fait rentrer votre autoradio vous mettez des vis et normalement ben normalement ça rentrait sans souci donc voilà il ya que ça à savoir pour installer un autoradio sur votre yaris ah oui information remontage en fait donc au remontage vous aurez des petits clips ici et des petits clips ici en remboîté et vous aurez aussi des languettes en plastique noire que vous devez aligner dans des trous donc vous en avez une ici et une ici faites attention à très bien les annier parce qu'en fait le truc c'est que si vous les anniez pas elle risque de se plier puis ça risque de ne pas rentrer au bon endroit donc ça risque de ne pas rentrer au bon endroit donc faites attention à bien vérifier minutieusement donc il faut bien abaisser la tête et puis regardez ici bien aligner les languettes dans le trou ensuite vous alignez ici les languettes dans le trou et puis normalement ça va rentrer très facilement donc voilà cette vidéo a touché sa fin si ça vous a aidé d'éditer surtout pas vous abonner et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos ciao ciao